Et vous ? Oui ! Vous ! Vous trouvez que la politique, c'est compliqué ? Ben c'est bordel ! Les élections présidentielles approchent, et vous ne savez toujours pas pour qui voter ? Pas de panique, nous avons la solution ! Avec les élections, nous vous proposons une méthode simple et efficace pour vous aider à vous décider. Nous nous basons sur les 5 points fondamentaux qui permettent la gestion d'un pays. Société, économie et écologie, sécurité, institutionnelle, internationale. Car gérer un pays, c'est très complexe, et notre but est de simplifier. A l'intérieur de ces 5 points seront développés différents aspects. Par exemple, dans la société, nous parlerons des côtés sociaux, mais aussi culturels, culturels, ou encore par rapport à l'éducation. Dans le volet sécurité, il s'agira tant de sécurité intérieure que de sécurité extérieure. Évidemment, les élections sont dérivées de l'épisode 2 des Ne nous fâchons pas, et fatalement, le présentateur qui joue très mal actuellement, ira de ses petits commentaires en fonction de ses propres réflexions. Toutefois, en tant que citoyen lambda, nul ne peut connaître tous les aspects de la gestion d'un pays. C'est pourquoi il est recommandé de se focaliser sur les sujets que vous maîtrisez. De ce fait, notre présentateur s'intéressera aux thématiques qu'il affectionne, et les comparera à ses propres réflexions. Avec les élections, nous passerons donc en revue les programmes des différents candidats en lice. De plus, ce que le présentateur pensera n'est peut-être pas ce que vous, vous pensez. C'est pourquoi nous vous conseillons d'appliquer cette même méthode à vos propres réflexions, et peut-être trouverez-vous pour qui voter. Ou pas. Voilà, cette petite présentation était prévue au départ pour une mini-série concernant les programmes des 11 candidats que nous avons actuellement. Mais en commençant à m'y atteler, je me suis rendu compte que ça prendrait beaucoup de temps. Du temps pour me renseigner, mais surtout du temps pour tourner et pour monter ces épisodes. Je n'étais pas sûr de pouvoir y arriver avant le premier tour de l'élection présidentielle. Du coup, je ne m'intéresserais qu'à deux candidats qui, malheureusement pour eux, n'ont pas reçu suffisamment de signatures pour pouvoir participer à l'élection présidentielle. Des candidats qui, dirons-nous, ne rentrent pas dans les standards. Et par leurs exemples, je vais donc vous expliquer la méthode que j'ai envoyée pour savoir pour qui je vais voter. Toutefois, pour ne laisser personne, vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens qui mèneront sur le site de chaque candidat officiel. Allez, sur ce, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada